Seigneur, ta gloire nous enseigne à danser, à se félérer, à se renoncer, pour ne pas rendre bon pied. Seigneur, ta gloire nous enseigne à élever ton son à terre, et nous suivons toutes louées, adorées. Mon âme pardonnée, et chaque jour t'attends, d'ailleurs je dois te voir, et mon cœur n'est pas seul, nous aurons une génération vivante, à cause de ta miséricorde, mon Dieu, de ta miséricorde. Mon âme pardonnée, et chaque jour t'attends, d'adourées. Mon âme pardonnée, et chaque jour t'attends, d'adourées. C'est la miséricorde. Sous-titrage ST' 501 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 Oh, mon Dieu Sous-titrage ST' 501 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 Séparés, dissociés, et on prend ou on ne prend pas. Toutes ces valeurs sont unies. Et j'ai pris un exemple ce matin, l'exemple de l'hôpital. Et je pense que comme ça tout le monde va pouvoir comprendre. Il y a de grands bâtiments, donc l'hôpital, grands bâtiments, à l'intérieur duquel vous pouvez rencontrer des spécialistes pour diverses pathologies. Vous rencontrerez un carbiologue si vous avez des problèmes de cœur. Vous rencontrerez un pneumologue si vous avez des problèmes de poumon, ce n'est plus la même personne. Vous rencontrerez un ophtalmologue si vous avez des problèmes avec vos yeux. Vous rencontrerez un OIRN, si vous avez des problèmes avec le nez, la gorge ou les oreilles. Vous rencontrerez un psychologue, si vous avez des problèmes avec la tête. Et vous allez rencontrer des personnes différentes, des gens qui ont une spécialité, spécialisation différente, suivant le besoin qui est le vôtre. Et vous allez rencontrer diverses personnes. Je ne dirai pas, par exemple, consultez un spécialiste du foie si vous avez des problèmes de mémoire. Dans certains hôpitaux, vous trouverez des professionnels plus compétents que d'autres. Certains hôpitaux soignent des pathologies et d'autres hôpitaux, non. Certains examens nucléaires ne sont pratiqués que dans certains hôpitaux qui sont équipés avec des machines spécifiques. Un chirurgien réputé peut se faire débaucher contre une grosse somme d'argent pour aller travailler dans un autre hôpital. Certains professionnels quittent les hôpitaux pour fonder des cliniques privées. Tout cela est très particulier et parfois un casse-tête pour nous, les patients, voire un véritable problème pour se soigner si le délai devenait trop important pour avoir un rendez-vous. Ça, c'est le principe de l'hôpital. Et j'espère qu'on comprend bien cela. On a l'hôpital et dans cet hôpital, il y a divers professionnels, qui vont vous soigner suivant la spécialité, le besoin que vous avez. Et vous n'allez pas voir, je parlais de ça à l'instant, vous n'allez pas voir un cardiologue si vous avez mal au pied. Vous allez voir un cardiologue. Et si vous avez mal au pied, le cardiologue va vous dire « Excuse-moi, mais je ne peux rien faire pour toi ». Suivant la spécialité de la personne que vous allez voir, vous devez avoir un besoin spécifique. Et une autre personne, un autre spécialiste, j'insiste sur le mot spécialiste, c'est-à-dire que ce n'est pas un charlatan, c'est quelqu'un qui a fait des études pour pouvoir vous soigner dans un domaine particulier, ne pourra pas vous soigner dans un domaine qui n'est pas le sien. C'est le principe de l'hôpital. Et puis ça rentre, ça sort, on travaille là, on travaille dans un autre hôpital, on s'en va. Donc parfois ça devient très compliqué. Il y a des fois où vous êtes habitué avec un cardiologue, ou un chirurgien, et puis voilà, il arrive le moment où il doit prendre sa retraite, ou alors il part ailleurs parce qu'il y a une opportunité plus intéressante. Et puis voilà, vous êtes là, et vous ne savez plus à qui vous adresser, vous avez un besoin, mais vous ne savez plus à qui vous adresser. C'est toujours embêtant et dérangeant de devoir aller voir quelqu'un qu'on ne connaît pas. On est habitué avec son chirurgien, on est habitué avec son cardiologue, on est habitué avec tous ces gens chez qui on va d'habitude avec notre médecin traitant. Et s'il faut changer pour une raison ou pour une autre, là, les choses sont un petit peu bouleversées. Ça c'est la réalité des choses de la vie. On étudie depuis plusieurs semaines les valeurs du royaume de Dieu. Et la cinquième partie ce matin, les valeurs du royaume de Dieu, c'est la plénitude est en Jésus. Contrairement au système de l'hôpital ou de tous les systèmes qu'on peut rencontrer sur la terre, la plénitude dans la vie spirituelle, les valeurs du royaume de Dieu, la plénitude est en Jésus. Peu importe votre pathologie, peu importe votre besoin, peu importe ce qu'il y a à l'intérieur, vous devez juste aller voir Jésus, et lui, il ne faut s'occuper de tout. Amen ! Et il ne va jamais partir, il ne va jamais aller en vacances, il ne va jamais choisir de soigner quelqu'un d'autre que vous, parce que peut-être il est plus méritant, on peut toujours aller voir le Seigneur. Amen ! Pas besoin de chercher des spécialistes de ceci ou de cela, ou des professionnels du ciel. Toute la plénitude se trouve en Jésus, quel que soit ton besoin ou ta situation financière, pardon, ou ta situation, que ta situation, ton besoin soit un besoin financier, peu importe ta situation financière, peu importe ton éducation, peu importe tes origines, peu importe ton passé, peu importe tes blessures, Tout ce dont tu as besoin se trouve en Jésus. Amen ! Toutes les valeurs du royaume de Dieu trouvent leur plénitude en Jésus. Amen ! Est-ce qu'on va clamer le nom du Seigneur pour la parole ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Merci, ça y a eu un... On va faire une première lecture, on a déjà lu ce verset, je pense que c'était dans la première partie, dans l'Éphésiens chapitre 1, verset 20 jusqu'à 23. Vous devez être un petit peu indulgent avec moi ce matin, mais la machine est un petit peu lente, donc voilà, vous devrez lire entre les lignes, si jamais je saute une ligne. Amen ! Éphésiens chapitre 1, verset 20 jusqu'à 23. L'apôtre parle de l'infinie grandeur, de la puissance de Dieu, et il dit, on peut se lever pour lire la parole, voilà, merci Seigneur, pour ceux qui peuvent le faire. Tout le monde a trouvé ? Éphésiens, Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, ça c'est le Nouveau Testament. Matthieu, Marc, Luc, Jean, Actes, Romains, 1 Corinthiens, 2 Corinthiens, Galates, Éphésiens. Éphésiens chapitre 1, verset 20 jusqu'à 23. Donc on parle de la grandeur, de la puissance de Dieu. Il l'a déployée en Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. En tous. Amen, Seigneur. Merci pour ta parole. Merci pour tout ce que tu as fait dans ce lieu ce matin. Et merci pour tout ce que tu vas continuer de faire. Où à ton peuple, Seigneur, ou à ton serviteur, bénis ta parole dans nos cœurs, qu'elle puisse vraiment changer nos vies. dans le non-puissant de Jésus, nous prions. Allez, l'Église dit Amen. Amen. Vous pouvez prendre place. Amen. Verset 23 dit qu'il y ait son corps, la plénitude de celui, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. J'ai regardé la définition de plénitude. État de ce qui est à son plus haut degré de développement qui est dans toute sa force, dans toute son intensité, dans son intégralité, dans sa totalité. Nous parlons de plénitude ce matin. La plénitude, ça veut dire ce qui est complet. Tout est enfermé dedans. Les versets que nous venons de lire qui parlent de Jésus, ils disent la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Amen. On a vu la semaine dernière certaines des valeurs qui se trouvent en Jésus. Ils guérissent ceux qui ont le cœur brisé, ils libèrent vers les captifs, ils délivrent les prisonniers, ils consolent tous les affligés, ils revêtent d'un vêtement de louange ceux qui ont l'esprit abattu. Ce sont quelques-unes des valeurs qui concernent le royaume des cieux que nous avons étudié dimanche dernier. Dans Colossiens, chapitre 2, Colossiens, chapitre 2, et verset 9, il est dit « En effet, donc on parle de Jésus, en effet, c'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude de la divinité. » Ça veut dire que tout ce que Dieu est, tout ce qui concerne le royaume de Dieu et toutes les valeurs du royaume de Dieu, tout se trouve en Jésus. C'est en lui qu'habite corporellement toute la plénitude, c'est-à-dire tout complet, la plénitude de la divinité. Tout ce que Dieu est se trouve en Jésus. Tous nos besoins, toutes les réponses à nos besoins se trouvent en Jésus. Toutes les valeurs du royaume de Dieu se trouvent en Jésus. Toutes les valeurs de l'Église se trouvent en Jésus. Tout ce que nous pouvons recevoir de ce qui est divin se trouve en Jésus. Amen ! C'est la Bible qui nous dit. Alléluia ! Tout se trouve en Jésus. Amen ! Je voudrais dire à quelqu'un ce matin avant de continuer la prédication. Aujourd'hui, c'est le jour où tu dois réaliser que tout ce dont tu as besoin c'est Jésus. Amen ! C'est le moment pour toi de vraiment donner ton cœur au Seigneur Jésus et de le laisser prendre soin de toi. Tout se trouve en lui ! Amen ! Est-ce qu'on peut l'acclamer ce matin ? Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! On a vu la semaine dernière que Jésus est celui qui winduile ma tête. Amen ! J'espère que vous n'avez pas oublié cette prédication. Amen ! C'est dommage parce que souvent dans les églises et c'est comme ça dans toutes les églises quand on entend la parole du Seigneur elle est tellement émouvante elle est tellement excitante elle vient dans nos cœurs c'est parce qu'il y a quelque chose et puis le dimanche chaque fois midi la vie a repris ses droits et puis on a déjà oublié beaucoup de ce que le Seigneur nous a dit. Amen ! On ne va jamais oublier la parole du Seigneur. Chaque fois que le Seigneur nous parle et vous devez vous souvenir de ça il dit. Chaque fois que le Seigneur vous parle d'une manière ou d'une autre par un chant par sa parole par une prédication c'est une prophétie personnelle que Dieu te donne. Il a préparé quelque chose pour toi il a préparé une parole spécifique pour ton cœur pour ton besoin là maintenant. Et c'est pour cette raison qu'il ne faut pas oublier ça. Amen ! Il y a quelqu'un qui va au Seigneur ? Amen ! On a vu la semaine dernière que Jésus est celui qui winduile ma tête. Il y a tellement longtemps que je voulais prêcher là-dessus tellement tellement longtemps et vous savez je suis j'ai appris à être un autre patient parce que parfois on a envie de faire les choses mais on sait que ce n'est pas le temps. Ce n'est pas maintenant. Mais ça c'était toujours il y a d'autres prédications qui sont là dans mon cœur dans ma tête mais ce n'est pas le temps. Et je sais que ah Seigneur ça va péter l'Église en un instant il va se passer des choses. Ce n'est pas le temps. C'est pas le temps. Donc j'attends le temps que le Seigneur me dit c'est maintenant. Amen ! Amen ! Ce verset c'est que Ouin d'huile ma tête brûle dans mon cœur depuis tellement longtemps. C'est tellement extraordinaire. Une huile de délivrance. Une huile qui chasse et qui détruit les parasites. Et qui guérit nos blessures. Amen ! Cette huile spécialement préparée pour notre onction personnelle. Amen ! Gloire au Seigneur ! J'ai posté hier sur notre page Facebook un chant de Nathaniel Basset Yeshua Mashiach. Vous savez j'ai appris quelque chose je pense que vous le savez déjà mais bon la Bible dit il faut rendre la gloire à qui revient la gloire et l'honneur à qui revient l'honneur. J'ai appris quelque chose c'est que quand je mets sur la page sur notre page Facebook vous remarquerez que c'est souvent des chants parce que je ne suis pas trop habitué à vous faire les choses bien présentables. Donc voilà si je mets un chant je copie le lien pour moi c'est bon mais j'ai appris avec le temps que pour les professionnels ça ne convient pas donc je sais quand je clique voilà je clique sur le bouton envoyer et je dis Romain va passer il va faire quelque chose de bien. Voilà donc certainement vous avez vu que Romain est passé derrière et il a fait une très belle présentation voilà au Seigneur Amen merci Seigneur pour Romain Amen et je ne sais pas si vous avez l'opportunité d'écouter ce chant c'est un chant merveilleux je ne sais pas si vous connaissez ce chanteur il est aussi pasteur c'est un homme de louange c'est un adorateur c'est quelqu'un que j'apprécie énormément parce qu'il ne vient pas faire un show même si voilà il y a les lumières il y a les choristes il y a un tas de choses qui ne sont pas il ne vient pas pour faire un show il vient bénir Amen et c'est pour ça que j'aime particulièrement cet homme il est dans mon top 4 de mes hommes de Dieu préférés Amen et ce chant parle de Yeshua Mashiach Mashiach vous savez à priori peut-être ça ne veut rien dire pour vous Yeshua Mashiach ça veut dire Jésus le Messie Jésus le Messie mais ces deux mots renferment quelque chose de tellement grand de tellement puissant je ne sais pas depuis combien de temps vous allez à l'église je ne sais pas si vous avez déjà eu l'opportunité de pouvoir étudier ça moi j'ai entendu parler de ça depuis que je suis petit et pour moi dès que j'entends Yeshua Mashiach il y a toute une révolution qui est là à l'intérieur il y a tous les turbides qui se mettent en route et particulièrement quand j'ai réentendu depuis le début de la semaine dernière je travaille avec il est sur moi comme une option et c'est là Jésus le Messie avec cette sensation ce sentiment que tout ce dont j'ai besoin c'est lui Amen personne d'autre rien d'autre c'est vraiment cette option qui est là sur moi depuis une semaine Yeshua Yeshua Mashiach peut-être pour vous ça ne peut rien dire ça ne peut rien dire mais pour moi c'est tellement extraordinaire Jésus le Messie celui qui est roi celui qui a tout dans ses mains celui qui est le seul dont j'ai besoin j'ai besoin de rien d'autre et de personne d'autre sinon de Jésus le Messie celui qui a été envoyé pour moi et pour vous et pour chacun de nous Amen et si vous n'avez pas encore écouté ce chant je vous encourage à l'écouter et aussi à écouter cette dame qui parle avant elle parle du Seigneur des noms du Seigneur qui ont chacun une signification et une portée puissante pour nos bénédictions dans la présence du Seigneur tout l'Ancien Testament prophétise au sujet du Messie Amen Amen J'ai l'impression que je commence à vous perdre c'est seulement 10 minutes que je fais le chant J'ai un défi à relever ce matin quand j'ai monté quand j'ai monté le café à Sœur Nicole je parlais de la réunion bien sûr et je lui ai dit on parlait de l'école du dimanche et je lui ai dit de toute façon je ne vais pas approcher longtemps aujourd'hui vous savez ce qu'elle a fait elle m'a rionné alors j'ai un défi à relever ce matin je vais essayer de ne pas être long mais que la parole de Dieu soit percutante et qu'elle pénètre au plus profond de mon cœur Amen Amen Vous la connaissez pas encore bien elle m'a rionné la réalité c'est qu'elle elle me connait très bien Amen Alléluia dans Esaïe chapitre 35 verset 3 jusqu'à 6 nous parlons des prophéties qui concernent le Messie prophétie de l'Ancien Testament Esaïe chapitre 35 verset 3 à 6 fortifiez les mains languissantes affermissez les genoux qui chancellent dites à ceux qui ont le cœur troublé prenez courage ne craignez point voici votre Dieu la vengeance viendra la rétribution de Dieu il viendra lui-même et vous sauvera alors s'ouvriront les yeux des aveugles s'ouvriront les oreilles des sourds alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude Amen c'est que le prophète Esaïe est en train de nous dire c'est que le Dieu des juifs Yahvé va venir lui-même délivrer son peuple et rétablir son royaume et faire entrer les non-juifs c'est-à-dire nous dans ce royaume pour que nous puissions devenir participants de ces valeurs du royaume de Dieu et ce Dieu qui est prophétisé dans l'ancien testament c'est Yeshua Machia Jésus Messie Jésus mon sauveur Jésus mon guérisseur Jésus ma force Jésus mon rocher Jésus mon libérateur Jésus ma providence Jésus mon seul espoir Jésus tout ce dont j'ai besoin Amen alors la question ce matin est pourquoi Jésus est-il tout ce dont j'ai besoin pourquoi on a besoin de rien d'autre ni de personne d'autre ceux qui sont ancrés dans la foi ceux qui ont déjà une expérience plus intense dans la marche avec Dieu nous savons que nous n'avons besoin de personne d'autre et de rien d'autre que Jésus mais tout le monde n'a pas encore compris cela et tout le monde ne met pas encore peut-être en application ce besoin nous n'avons besoin de rien d'autre nous n'avons besoin de personne d'autre il est le seul Dieu il est le seul qui possède toute la plénitude Amen Hallelujah Peu importe notre besoin peu importe ce qu'il y a dans nos cœurs peu importe notre mort peu importe la situation peu importe ce que nous traversons c'est directement vers le Seigneur Jésus que nous devons aller et il a la réponse pour tout Amen il a la réponse pour tout Gloire au Seigneur c'est tellement extraordinaire dans le monde dans lequel nous vivons maintenant il y a tellement des gens qui prétendent posséder les valeurs posséder les pouvoirs pour répondre à vos besoins pour vous donner ce que vous avez besoin et en échange ils vous promettent des choses alors peut-être qu'ils vont réussir à vous donner certaines choses peut-être qu'ils vont réussir à répondre à certains de vos besoins mais cette réponse ne sera jamais durable elle ne sera jamais vraiment vraiment bénéfique et efficace pour votre vie parce que le seul qui peut répondre à tous nos besoins et nous donner quelque chose de durable qui va durer pour toute éternité c'est le Seigneur Jésus-Christ et c'est personne d'autre et c'est pour cette raison que c'est vers l'ouï que nous devons aller le monde peut nous donner des choses c'est vrai mais des choses qui sont éphémères des plaisirs temporaires qui en général nous amènent des problèmes après le Seigneur Jésus-Christ non lui il a payé le prix à la croix justement pour nos problèmes pour nous délivrer de ces problèmes et pour nous délivrer des conséquences de ces plaisirs éphémères peut-être auxquels nous avons goûté c'est pour ça que le seul dont nous avons besoin c'est Jésus tu n'as besoin de personne d'autre tu n'as besoin de rien d'autre tu as juste besoin de Jésus dans ta vie il est la plénitude toute la plénitude se trouve en Jésus Amen quelqu'un dit Amen alors la question pourquoi Jésus est-il tout ce dont pardon j'ai besoin un ministère déjà fait préparer pour le piano Apocalypse chapitre 1 verset 8 nous dit que il est celui qui est qui était et qui vient le tout puissant la Bible ne dit pas un des tout puissants un de celui qui était et qui vient non il est celui le seul il est celui qui était qui est et qui vient le tout puissant Amen il n'y a pas d'autre que lui Esaïe chapitre 9 verset 5 nous parle du Seigneur Jésus c'est une prophétie concernant le Seigneur Jésus et il nous dit qu'il est merveilleux conseiller Dieu puissant Père éternel Prince de la peur Amen Apocalypse chapitre 22 verset 13 c'est Jésus qui parle il dit je suis l'alpha et l'oméga le premier et le dernier le commencement et la fin ça veut dire qu'avant lui il n'y a rien ni personne après lui il n'y a rien ni personne il est la plénitude de tout l'alpha et l'oméga le commencement et la fin le premier et le dernier toute la plénitude de nos besoins toute la révélation des valeurs le royaume de Dieu se trouve en Jésus dans Jean chapitre 6 verset 35 Jésus parle à la foule et il leur dit je suis le pain de vie celui qui vient à moi n'aura jamais fin et celui qui croit en moi n'aura jamais soin vous avez remarqué qui est le Seigneur Amen c'est pas des professeurs différents c'est pas des spécialistes différents qui sont là dans le royaume de Dieu et chacun à son trône il y a 20, 30, 40, 50, 30 et on va aller voir le spécialiste dans le ciel non, non, non tout se trouve en Jésus Amen il est celui qui est qui vient il est le tout puissant il est le père éternel il est le prince de la paix il est l'alpha l'oméga le commencement et la fin ici l'ancien de la foule il dit je suis le pain de vie je suis la nourriture dont tu as besoin celui qui vient à moi n'aura jamais faim celui qui croit en moi n'aura jamais soin dans l'apocalypse 19 verset 1 il nous est dit que Jésus est le Dieu fidèle et véritable le Dieu fidèle et véritable dans Jean chapitre 10 et le verset 11 Jésus dit je suis le bon berger si tu as faim tu viens à Jésus si tu as besoin de puissance tu viens à Jésus si tu as besoin de paix tu viens à Jésus si tu as besoin d'être consolé dirigé tu viens vers Jésus il est le bon berger et il ajoute le bon berger dans sa vie pour ses brebis on a vu la fin dernière le psaume 23 j'espère que pour ceux qui ne le connaissaient pas encore par coeur vous l'avez appris par coeur Amen et que parfois vous pouvez vivre avec ce psaume psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien Amen peu importe mon besoin peu importe ce qu'il y a dans ma vie peu importe les difficultés que je peux rencontrer peu importe les travers peu importe les situations l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il est le seul vers qui je vais aller quand j'ai besoin de quelque chose il est le seul et je vais prouver tout ce genre dont j'ai besoin en lui Amen l'éternel est mon berger est-ce que quelqu'un connaît ce psaume par coeur ça m'attend Amen on va l'inciter ensemble l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien il me fait reposer dans de verres pâturages il me dirige près des eaux paisibles il restaure mon âme il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal pourquoi ? car tu es avec moi ta houlette et ton bâton me rassurent tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires tu rouis d'où il ma tête et ma coupe des portes oui le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai pour toujours dans la maison de l'éternel voilà qui est notre Seigneur voilà celui qui est la plénitude des valeurs du royaume de Dieu voilà celui vers qui je dois aller celui qui a tout dans cela toutes les réponses pour moi Alléluia Alléluia gloire au Seigneur Amen Amen Alléluia Apocalypse 17 verset 14 nous dit qu'il est le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois Amen Alléluia dans Jean chapitre 1 verset 29 Jean-Baptiste parle de Jésus et il dit voici l'Anne de Dieu qui ôte le péché du monde Amen tu n'as pas besoin d'aller voir un prêtre ou un prêteur pour confesser tes péchés Jean-Baptiste nous dit que c'est Jésus Christ qui ôte le péché du monde c'est Jésus Christ qui pardonne tes péchés il est mort sur la croix pour que nos péchés soient pardonnés et que nos péchés soient effacés il les jette loin derrière lui et pour que nous puissions commencer une vie nouvelle et si ton problème pour l'instant c'est la culpabilité par rapport au péché Jean-Baptiste a dit de Jésus voici la vie de Dieu qui ôte le péché du monde tout ce que tu as à faire ce matin si c'est ton problème c'est de venir dans la présence du Seigneur Seigneur je te donne mon péché je te demande pardon pour mon péché et je veux que tu me purifies je veux que tu me libères de ce péché et que tu le jettes loin de toi la plénitude toute la plénitude des valeurs du royaume de Dieu se trouve en Jésus quel que soit notre besoin peu importe ce qui pèse sur nos épaules ou sur notre coeur nous avons tout pleinement en Jésus quelqu'un dit Amen en Jean 8-12 Jésus fait une nouvelle affirmation en plus de tout ce qu'on a déjà vu Jésus maintenant dit je suis la lumière du monde tu n'as pas besoin d'aller voir un autre professeur tu n'as pas besoin d'aller voir un autre spécialiste tu continues de venir voir Jésus si tu ne sais pas où tu vas si ton chemin est obscur si tu ne sais plus ce que tu dois faire comment tu dois le faire Jésus dit je suis la lumière du monde celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres mais il aura la lumière de la vie si c'est ton cas ce matin si c'est ton besoin tu ne sais pas quoi faire tu as une décision à prendre et tu ne sais pas comment prendre cette décision Jésus dit je suis la lumière du monde il suffit juste que tu viennes dans la prison du Seigneur Seigneur qu'est-ce que je dois faire qu'est-ce que je dois faire je dois prendre personnellement une décision au niveau médical j'ai une décision à prendre j'en ai parlé avec un neurologue j'en ai parlé avec mon cardiologue j'en ai parlé avec mon médecin traiteur et vous savez à chaque fois ils m'ont dit on ne peut pas décider pour vous mais je dois prendre une décision et hier soir j'ai dit Seigneur toi tu vas me dire ce que je dois faire Amen quand ton chemin est noir quand tu ne sais pas Jésus dit je suis la lumière du monde je vais éclairer ton chemin et je vais te dire ce que tu dois faire dans Jean 8.36 il nous a dit parle du jour de Jésus si donc le fils vous a franchi vous serez réellement libre si tu es enchaîné ce matin peu importe les chaînes qui te lient peu importe le péché peu importe les addictions peu importe la Bible dit si Jésus t'a franchi tu vas être réellement libre si tu as besoin d'être libéré ce matin tu viens dans la présence tu sais pas c'est tout ce que tu as à faire dans la présence du Seigneur Jésus Christ dans Jean 14.6 Jésus dit je suis le chemin la vérité et la vie il n'a pas dit je suis un des chemins je suis une des vérités je suis le chemin la vérité et la vie et au chapitre 8 du même évangile de Jean Jésus dit vous connaîtrez la vérité il vient de dire avant je suis la vérité il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre vous savez quoi Église ? pourquoi on a tellement besoin de Jésus ? parce que la première chose que Jésus est venu faire sur la terre c'est nous rendre libres Satan nous a volé notre liberté dans le jardin des Dengues quand il a été contaminé à Doéem alors il a mis sur l'humanité le poids du péché et l'homme est devenu condamné à l'enfer l'homme est devenu lié avec cette culpabilité du péché et Jésus la première chose qu'il est venu faire c'est nous libérer de cette culpabilité il est venu briser les chaînes il est venu pour nous rendre libres Amen alors peu importe ce qu'il y a dans nos cœurs peu importe ce qu'il y a dans nos vies c'est ce que Jésus est venu faire et c'est ce qu'il veut faire dans ta vie ce matin Amen Amen et tu dois le croire vraiment avec tout ton cœur il n'y a aucune chaîne que le Seigneur n'est pas capable de briser il n'y a aucun lien que le Seigneur n'est pas capable de rompre il n'y a aucune addiction avec laquelle le Seigneur n'a pas la possibilité de nous libérer de ça Amen il a toute la plénitude est en Jésus Amen Hallelujah Hallelujah nous ne pouvons pas faire nous sommes limités en tant qu'être humain même si nous sommes enfants de Dieu on doit bien comprendre ça même si nous sommes enfants de Dieu nous sommes dans notre humanité limitée c'est seulement l'Esprit de Jésus qui est en nous cette puissance cette force du Saint-Esprit qui va nous donner l'autorité et le pouvoir sur ces choses qui nous lient Amen c'est le Seigneur Jésus Christ qui va nous rendre libres Hallelujah 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 Glorieux Seigneur parfois il y a des chrétiens qui pensent à tort quand Jésus est monté au ciel on vient de fêter l'ascension il y a quelques semaines il y a des chrétiens qui pensent que quand Jésus est monté au ciel alors voilà Jésus celui qui pardonne les péchés celui qui fait tout ce dont nous parlons ce matin est parti au ciel et puis il nous a envoyé le Saint-Esprit donc maintenant c'est plus Jésus qui prie c'est le Saint-Esprit et quand on prie on doit plutôt prier au Saint-Esprit que prier à Jésus je suis enseigné ses disciples il a enseigné sur le moment où il allait partir où il allait être élevé au ciel où il a dit je vais aller vous préparer une place et il a dit mais je ne vais pas vous laisser orphelin alors il enseigne il dit je vais vous envoyer le consolateur le paraclet là maintenant vous me voyez je suis là avec vous mais je vais vous envoyer le consolateur et quelques versets plus loin c'est dans Jean 10 si ma mémoire ne fait pas de nouveau Jésus dit je ne vous laisserai pas orphelin je viendrai en vous je viendrai en vous il parle du Saint-Esprit cette puissance dont nous devons être revêtus alors quelqu'un doit savoir ce matin que Jésus physiquement son corps est monté au ciel mais il est toujours là présent et c'est lui que nous devons venir voir c'est à lui que nous devons prier et c'est lui qui est toute la plénitude de la divinité et nous avons tout pleinement en Jésus et qu'elle dit la mère et qu'elle dit la mère au Seigneur ce matin alléluia 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 dans Jean 10 Jésus dit je suis la porte amen pas encore à notre professeur ou à notre spécialiste toujours Jésus amen en plus de tout ce qu'il est maintenant il dit je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé alléluia si quelqu'un entre par moi il sera sauvé je ne sais pas ce qu'il y a dans ton coeur ce matin peut-être que tu viens à l'église depuis longtemps et qu'en réalité tu n'es pas encore sauvé Jésus dit je suis la porte si quelqu'un entre par moi il sera sauvé il n'y a de salut qu'en Jésus il n'y a de salut qu'en Jésus halléluia halléluia nous parlons de notre vie éternelle amen tellement de chrétiens on va commencer à parler des autres valeurs de l'autre facette les valeurs du royaume de Dieu à partir de dimanche prochain maintenant on parle de toutes ces valeurs tout ce que Dieu est tout ce qu'il nous donne toutes ces bénédictions maintenant on va commencer à parler de nous par rapport aux valeurs du royaume de Dieu et nous avons besoin d'être sauvés nous avons besoin de donner vraiment notre vie au Seigneur de donner vraiment notre coeur au Seigneur de lui donner tout ce que nous sommes pour que nous puissions être sauvés vous savez la Bible est une plénitude en mettez moi une petite si on décoche je décompte les trois minutes là j'ai entendu des prédicateurs dire tout ce que tu as besoin pour être sauvé c'est accepter Jésus dans ton coeur croire que Jésus existe parce que la Bible le dit crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé et vous savez quoi ? la Bible c'est une plénitude si tu prends seulement ce verset alors l'évangile est un évangile tellement facile tout le monde ne pense que le monde entier à part quelques énergies humaines le monde entier croit que Jésus existe alors le monde entier est sauvé non ça c'est pas la parole de Dieu il y a un tas de choses il y a une plénitude enseignée dans la parole de Dieu qui nous montre comment être sauvé comment accéder au salut Jésus parle de nouvelles naissances pour être sauvé l'apôtre Pierre le jour de la Pentecôte quand ces gens disent qu'est-ce qu'on doit faire et que Pierre leur dit ce qu'il doit faire pour être sauvé repentez-vous demandez pardon pour votre vie soyez baptisés dans le nom de Jésus Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit la Bible nous parle que sans la sanctification personne ne verra le Seigneur alors c'est tellement différent croire au Seigneur Jésus tu seras sauvé oui merci Seigneur je crois en toi Seigneur mais ça veut dire quoi croire au Seigneur Jésus ça veut dire mettre en pratique tout ce que le Seigneur nous demande de faire ça veut dire que le Seigneur doit être numéro un dans notre vie ça veut dire qu'il doit vivre en nous il doit brûler en nous il doit être tout ce dont nous avons besoin doit être focalisé sur Jésus Amen c'est ça que la Bible dit la Bible c'est la parole du Seigneur est une plénitude en soi et tu ne peux pas prendre juste un essai qui t'intéresse et rejeter les autres tu dois prendre toute la parole du Seigneur Amen et il y a tout un cheminement à faire pour être sauvé et la volonté du Seigneur c'est que chacun de nous que le monde entier soit sauvé c'est ce que la Bible dit dans Jean 3,16 Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle la volonté de Dieu c'est que chaque humain sur cette terre soit sauvé encore faut-il que chaque humain accepte Christ comme son Seigneur et comme son Sauveur et qu'il accepte de marcher avec lui ça c'est la condition pour le salut pour la vie éternelle Amen Alléluia Alléluia dans Luc chapitre 24 et on va terminer avec ça peut-être que vous allez dire mais ce verset quel rapport avec la prédication Luc chapitre 24 et les 5 premiers versets juste après que Jésus a été crucifié le premier jour de la semaine il parlait des femmes qui avaient préparé des aromates pour embaumer le corps de Jésus merci le premier jour de la semaine elles se rendirent au sépulcre de grand matin portant les aromates qu'elles avaient préparés je ne sais pas si tu as dit que tu chantes elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre étant rentrée elles ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus comme elles ne savaient que penser de cela voici deux hommes leur apparure en un pied resplendissant saisies de frayeur elles baissèrent le visage contre terre mais ils leur dire pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant et la parole du Seigneur ce matin pour toi c'est pourquoi chercher ailleurs ce que tu trouveras seulement en Jésus pourquoi chercher ailleurs pourquoi dépenser ton énergie pourquoi te fatiguer voire t'épuiser à essayer de trouver ce dont tu as besoin alors que tu ne le trouveras qu'en Jésus pourquoi chercher ailleurs je voudrais qu'on puisse se mettre de bouche j'ai fini de prêcher ce matin pourquoi chercher ailleurs c'est que tu ne peux trouver comme Jésus la paix du coeur le repos de l'âme la guérison des blessures quelle qu'elle soit qu'elle soit physique qu'elle soit émotionnelle qu'elle soit dans ton coeur qu'elle soit dans ta pensée tout ce dont tu as besoin se trouve en Jésus je ne parle pas d'une religion ce matin les religions elles sont fusion dans le monde et les religions ne va rien nous apporter Jésus n'est pas venu nous apporter une religion il est venu nous apporter une solution il est venu nous apporter le salut il est venu nous apporter la vie éternelle il est venu nous apporter la paix il est venu nous rendre libres et la question ce matin est celle-ci pourquoi chercher ailleurs ce que tu trouveras seulement en Jésus en Jésus Amen dans sa présence dans son esprit la plénitude de ce que tu as besoin est en Jésus c'est le titre de la prédication de ce matin la plénitude est en Jésus Amen Alléluia tu as besoin de guérison dans ton corps dans ton coeur dans tes pensées il est le grand médecin tu as besoin de pardon il est mort à la croix pour te pardonner tu as besoin de délivrance il est celui qui brise les chaînes qui as besoin de sécurité il est le prince de la paix tu as besoin d'une nouvelle direction dans ta vie il est le chemin la vérité et la vie tu as besoin de voir clair dans ta vie il est la lumière du monde tu as besoin de protection il est le bon berger peu importe je pourrais encore m'étaler comme ça pendant longtemps peu importe de quoi tu as besoin ce matin tu peux trouver la réponse et tu ne la trouveras qu'en Jésus Amen Amen Alléluia je dirais j'ai ouvert l'hôtel maintenant Amen vous pouvez disposer cet hôtel si vous avez un besoin particulier ce matin peut-être que vous marchez avec le Seigneur depuis un certain temps mais peut-être que vous n'avez jamais réalisé que tout ce dont vous avez besoin c'est Jésus lui rien dort et personne dort après il y a les choses de la vie après il y a le travail après il y a la famille après il y a tout ce qui nous entoure mais d'abord il est la solution il est la réponse on a un chant un très vieux chant qui dit je voudrais te dire merci le titre du chant c'est Jésus la réponse je voudrais te dire merci pour tout ce que tu as dit chose imméritée Amen il est la réponse je voudrais vraiment dire à quelqu'un c'est maintenant c'est la parole du Seigneur je ne sais pas si si tu te fatigues si tu t'esquintes peut-être à te dépatouiller vous savez il y a des années et des années en arrière j'ai eu un songe et je voyais quelqu'un de ma famille je me promenais sur un chemin le long d'un lac et je voyais quelqu'un de ma famille qui était dans le milieu du lac qui ne savait pas nager et qui était en train de se noyer et qui est crié au secours on avait parlé du Seigneur avec cette personne pendant bien 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 des fois on était allé dans les profondeurs du lit et puis cette personne de ma famille est occupée à se noyer elle crie au secours alors j'ai pris la corde qui correspondait à l'enseignement qu'on avait parlé ensemble j'ai pris cette corde et je lui ai lancé la corde elle a attrapé la corde elle a regardé la couleur elle a jeté la corde elle a dit j'en veux pas elle s'est tournée d'autre côté et elle a continué à appeler au secours parce qu'elle se noyait et peut-être que c'est notre cas peut-être que c'est notre situation on essaie de se débrouiller de tellement de manières différentes on va piocher un petit peu partout on va chercher par-ci on va chercher par-là on sait pas vraiment ce qu'on cherche on sait pas vraiment ce qu'on peut trouver mais on est là on est dans un appel au secours le secours est en Jésus ton secours ton espoir ce matin ta réponse ta délivrance ta délivrance ton chemin c'est Jésus et c'est seulement lui c'est seulement lui personne d'autre tu ne l'as trouvé nulle part ailleurs nulle part ailleurs avec eux on ferme nos yeux tu as besoin d'une prière spéciale ce matin besoin de vous répandre dans la prison du Seigneur de demander pardon au Seigneur alors l'hôtel est ouvert n'aie pas peur de venir investir cet hôtel on l'a fait on a fait pour ça on a l'aété de la place on a fait pour ça pour que cet endroit soit un endroit où tu vas pouvoir recevoir la bénédiction Alléluia et ton courage vraiment fermez vos yeux parlez avec le Seigneur parlez avec le Seigneur ce matin Alléluia décris quel est votre besoin Alléluia Seigneur j'ai entendu Seigneur que c'est toi seul qui est la réponse ce matin et je veux croire cela Seigneur je veux croire cela Seigneur je veux arrêter de me tourner à gauche à droite de chercher de me débattre et peut-être un jour je vais me noyer alors je veux arrêter de ça je veux saisir la corde que tu me tends ce matin et cette corde c'est Jésus Christ Seigneur je veux saisir ta puissance je veux saisir ton autorité ce matin je veux t'accepter dans mon coeur ouvrir mon coeur et te donner ma vie Seigneur parce que tu es la réponse qui est ma réponse je sais Seigneur que tout ce dont j'ai besoin se trouve en toi et je t'accepte dans mon coeur maintenant je t'accepte dans ma vie Seigneur Seigneur je veux vraiment humilier devant toi pardon Seigneur pardon d'avoir cherché quel bon endroit d'avoir cherché ailleurs et d'avoir essayé de trouver des solutions parfois d'avoir mis ta parole de côté parce qu'elle ne me plaisait pas je n'avais pas envie de la mettre en pratique pardon Seigneur pardon Seigneur Seigneur que ta bénitude est en toi la bénitude du royaume des cieux se trouve en toi en toi Seigneur Jésus et je veux accepter cette bénitude dans ma vie je veux que tu sois tout pour moi je veux que tu sois tout en moi je veux que toute ma vie t'appartienne Seigneur je veux te donner tout Seigneur tout Seigneur alléluia en mon coeur en ma vie en mon âme Seigneur en tout Seigneur Jésus Seigneur bénis Seigneur bénis ton égris Seigneur Seigneur que les vies soient changées maintenant Seigneur nous savons Seigneur que tu es la réponse toi seul toi seul est la réponse Seigneur et nous avons tout ce nom qu'on peut toi en toi Seigneur Seigneur bénis Seigneur bénis ton égris On prie Jojмов Au revoir Mon ancor Tout est l'O 수ignant de la présence Tout est l'Otienne Seigneur Oui Au revoir Chousse à toi Seigneur En tout Jésus Sous-titrage ST' 501